Excusez-moi, avez-vous l'heure, s'il vous plaît? Bonjour! Cette vidéo va vous permettre de comprendre et de dire l'heure en français. Je m'appelle Catherine, je suis enseignante de français langue seconde. Bienvenue à cette capsule sur l'heure en français. Un peu de vocabulaire pour commencer. Il y a 24 heures dans une journée, il y a 60 minutes dans une heure et il y a 60 secondes dans une minute. Pour parler du temps en français, on dit donc une heure, une minute, une seconde. Ce sont des mots féminins. Il y a plusieurs façons de parler de l'heure. On va commencer par la façon standard avec la journée de 24 heures. Le début de la journée, c'est l'heure 0, qu'on appelle minuit en français. Minuit, le milieu de la nuit. Pour dire l'heure, on utilise le verbe être. Donc, quand la journée commence, il est minuit. Ensuite, pour les heures qui suivent, on utilise simplement le chiffre et le mot heure tout de suite après. Mais attention, souvenez-vous que la lettre H est muette en français. Dans le cas du mot heure, elle agit comme une voyelle, ça veut dire qu'on fait une liaison avec le mot précédent. Écoutez bien ce que ça donne. Il est une heure. Il est deux heures. Il est trois heures. Il est quatre heures. Il est cinq heures. Il est six heures. Il est sept heures. Il est huit heures. Il est neuf heures. Il est dix heures. Il est onze heures. Bien. Maintenant, on arrive au milieu de la journée. Il est midi. C'est vrai que midi est la douzième heure, mais on ne dit pas il est douze heures. C'est très facile à confondre avec deux heures. Il est douze heures. Il est deux heures. Ça se ressemble trop. À la place, on dit il est deux heures ou il est midi. Pas de confusion. Donc, il est midi. Et on continue. Il est treize heures. Il est quatorze heures. Il est quinze heures. Il est 16 heures. Il est dix-sept heures. Il est dix-huit heures. Il est dix-neuf heures. Il est dix-neuf heures. Il est vingt-heure heures. Il est vingt-et-une heures. Il est vingt-deux heures. Il est vingt-trois heures. Et finalement, une nouvelle journée commence à minuit. Ensuite, on peut ajouter les minutes, très simplement, juste après le mot heure. Par exemple, il est une heure cinq. Il est trois heures onze. Il est six heures quinze. Il est sept heures quarante-cinq. Il est seize heures vingt-cinq. Etc. Quand l'heure commence seulement et qu'il n'y a pas de minutes qui s'ajoutent, on peut ajouter le mot pile à la fin. Ici, par exemple, il est huit heures pile. Voilà! Vous savez maintenant comment dire l'heure en français. Pour pratiquer la prononciation, je vous encourage à reculer ou à revoir la vidéo et à répéter les heures avec moi. Si tout va bien, passons maintenant à la façon plus familière de parler de l'heure en français. Il y a vingt-quatre heures dans une journée, mais dans un contexte moins formel, ça arrive qu'on utilise seulement les chiffres jusqu'à douze. Pour faire la différence entre l'avant-midi et l'après-midi, on peut simplement ajouter une petite précision. Entre minuit et onze heures, on dit du matin. Par exemple, il est trois heures du matin. Il est huit heures du matin. Il est dix heures du matin. L'après-midi, c'est le même principe. On dit de l'après-midi. Il est deux heures de l'après-midi. Il est quatre heures de l'après-midi. Et quand arrive six ou sept heures, selon les personnes, on passe au soir. Il est sept heures du soir. Il est neuf heures du soir, etc. Facile, non? Passons maintenant aux minutes. Ici, il est dix heures cinq. Dans la langue parlée familière, on peut ajouter « et » entre le mot « heures » et les minutes. Je dirais donc « il est dix heures et cinq ». Ensuite, si j'avance un peu, ça nous donne dix heures quinze. C'est ici que ça devient intéressant. Si on divise une heure en quatre, ça donne quatre fois quinze minutes. Donc, quinze minutes, c'est un quart d'heure. Je peux dire « il est dix heures quinze » ou « il est dix heures et quart ». De la même façon, trente minutes, c'est la moitié d'une heure. C'est donc une demi-heure. Je peux dire « il est dix heures trente » ou encore « il est dix heures et demi ». Et on prononce aussi « dix heures et demie ». Facile, non? Maintenant, quand on dépasse la demi-heure, ça veut dire qu'on approche bientôt de l'heure suivante. Après dix heures et demie, il est bientôt onze heures, n'est-ce pas? À partir de la trente-cinquième minute, on aime bien parler du nombre de minutes qu'il reste avant la prochaine heure. Je m'explique. Ici, « il est dix heures trente-cinq », ça veut dire qu'il reste vingt-cinq minutes avant onze heures. En langue familière, je peux donc dire qu'il est onze heures moins vingt-cinq. Le mot « moins » indique le nombre de minutes qu'il reste avant la prochaine heure. De la même façon, ici, « il est dix heures quarante », je vais dire qu'il est onze heures moins vingt. À dix heures quarante-cinq, « il est onze heures moins quart ». Rappelez-vous, quinze minutes, c'est un quart d'heure. Onze heures moins quart. À dix heures cinquante, « il est onze heures moins dix ». Et à dix heures cinquante-cinq, « il est onze heures moins cinq ». Voilà! Faisons un petit test pour voir si vous avez bien compris. Ici, « il est huit heures et demie ». Ici, « il est trois heures moins quart ». Ici, « il est sept heures et cinq ». Et ici, « il est six heures et quart ». Bravo! Maintenant que vous savez comment dire l'heure, voyons comment la demander. Le classique, « quelle heure est-il ? » De façon un peu moins formelle, on dit aussi « il est quelle heure ». Et de façon très familière, « il est », « il est quelle heure ». Ensuite, « avez-vous l'heure ? » Est-ce que vous avez l'heure ? Vous avez l'heure ? Et de façon moins formelle avec « tu ». As-tu l'heure ? Est-ce que tu as l'heure ? Tu as l'heure ? Ou encore « t'as l'heure ? T'as-tu l'heure ? » Pouvez-vous me dire l'heure ? Pouvez-vous me dire quelle heure il est ? Savez-vous quelle heure il est ? Peux-tu me dire l'heure ? Peux-tu me dire quelle heure il est ? Sais-tu quelle heure il est ? Maintenant, si vous voulez parler de l'heure d'un événement, on ajoute simplement la préposition « à ». À quelle heure est le rendez-vous ? Le rendez-vous est à quelle heure ? C'est à quelle heure ? La réunion commence à quelle heure ? La réunion finit à quelle heure ? Ça commence à quelle heure ? Ça finit à quelle heure ? La bibliothèque ouvre à quelle heure ? La bibliothèque ferme à quelle heure ? Ça ouvre à quelle heure ? Ça ferme à quelle heure ? Voilà ! Finalement, comment répondre à ces questions ? Pour parler de l'heure d'un événement, on utilise le verbe « être » avec la préposition « à ». Par exemple, à quelle heure est le rendez-vous ? Le rendez-vous est à midi. Le film commence à quelle heure ? Le film commence à 18h30. Petite parenthèse ici, en français, quand on écrit l'heure, on peut l'écrire avec les deux points, comme ça, mais on peut aussi l'écrire avec la lettre « h », qui est l'abréviation du mot « heure ». Donc, le film commence à 18h30. Quand on veut parler de la durée d'un événement, on indique le début avec la préposition « de » et la fin avec la préposition « à ». Par exemple, la bibliothèque ouvre à 10h, mais la bibliothèque est ouverte de 10h à 19h. Le cours de français est de 8h30 à 11h30. Voilà, c'était ma capsule sur l'heure en français. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder les liens dans la description. Vous allez y trouver un résumé général de ce qu'on vient de voir et des exercices pour vous entraîner à dire et aussi à comprendre l'heure en français. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et pendant que vous y êtes, dites-moi donc à quelle heure vous étudiez le français normalement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. Merci et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501